Sous-titrage Société Radio-Canada Je salue, dit Valérie Plante, par exemple, les mesures du gouvernement pour protéger les élus dans l'exercice de leur fonction. Les élus devraient pouvoir travailler sans crainte de leur sécurité. En démocratie, les débats sont essentiels, mais exempts d'intimidation et de violence. Et même chose, Catherine Fournier, je ne peux qu'applaudir au projet de loi d'André Laforêt de mieux outiller et protéger les élus, etc. Alors, question, José, Alec, Dimitri. Oui, on est tous d'accord sur l'objectif, mais il y a un code criminel qui existe déjà. Comment, qui va être juge de donner une amende à tel citoyen ou à tel autre? Est-ce que c'est clair dans votre esprit, José? Bien, d'après ce qu'on nous dit, c'est pour les conseils, en tout cas au niveau municipal, c'est vraiment la police, l'Assemblée nationale, le directeur général des élections. Non, mais je pense que vous posez la bonne question parce que sur les pages Facebook, les sites, etc., écoutez, c'est un défouloir très, très souvent. Cela étant dit, moi, j'y vois surtout une tentative de dissuasion, au moins, dans la mesure où on va bien informer, par contre, les citoyens partout à Montréal et dans les régions de ce qui les attend s'ils dépassent la limite, limite qui reste à définir, comme vous le dites-tu bien. Mais je pense que c'est vraiment ça dans une dissuasion. Mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait des gens, parce qu'il y a des problèmes dans la société en ce moment, là, il faut quand même en être conscient, qui vont tester ces limites-là aussi. Donc, je pense que les élus cherchent quelque chose à faire. Ils cherchent une poignée sans censurer les citoyens. Est-ce que c'est ça, la bonne poignée? Je pense qu'on va le voir avec le temps, mais c'est sûr que vous avez posé la bonne question. Alec, qu'en pensez-vous? Si on suit la définition que Mme Laforet a mise dans son projet de loi, le simple citoyen qui se plaint sur Facebook ou qui pose des questions trop insistantes au conseil municipal ne devrait pas être inquiété par ce projet de loi-là, parce que je l'ai sous les yeux, il faut que ça fasse craindre raisonnablement pour l'intégrité et la sécurité des élus. pour que les amendes soient distribuées. Bon, c'est pas quelqu'un qui se plaint sur Facebook que ses poubelles ne sont pas ramassées, qui fait en sorte que le conseil municipal peut craindre pour son intégrité ou sa sécurité. Ça veut pas dire que dans certaines municipalités, on va pas tester aussi les limites. On les connaît, les maires les connaissent, les citoyens les plus fatigants de leur municipalité. Est-ce que ça va être tentant à un moment donné de leur porter plainte à la police, d'avoir une amende, puis le citoyen doit se débrouiller pour aller contester l'amende? C'est des frais, c'est des coûts, c'est compliqué. Ça va certainement arriver. Mais si on se fie à la définition et que la police applique cette définition-là, les débordements ne devraient pas être trop nombreux. Il va se créer une jurisprudence aussi. Mais c'est clair qu'il y a un flou pour commencer autour de comment ça va être appliqué. Parce qu'il y a déjà des lois qui existent. La police, si vous êtes un maire ou une mairesse, puis vous êtes harcelé, vous avez le droit d'appeler la police, puis elle peut faire enquête. Dimitri, qu'en pensez-vous? Je pense que être fatigant, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est criminel. Je pense qu'il faut trouver un moyen de s'assurer que la barre n'est pas trop basse et peut-être rattacher ces amendes à une conduite criminelle. Mais en général, sur le principe de mieux protéger les élus, je dirais que le Québec est des millénaires devant Ottawa, par exemple. Les ministres à Québec ont tous un garde du corps, la sûreté du Québec. Tandis qu'à Ottawa, les ministres n'ont pas ce même type de protection. Mais je pense que sur le principe, c'est une bonne chose. Cela étant dit, les réserves doivent être là pour s'assurer que les élus non plus n'utilisent pas ce type de mesures pour dissuader les fatigants. Très bien. En effet, le diable, comme disent les Anglais, est dans le détail. Oui, Josée? Oui, rapidement. C'est que c'est Vincent Danfousse, du nom des municipalités, qui l'avait dit quand même clairement. Il y a aussi la question des femmes. Alors, les élus femmes se font harceler, se font lancer des menaces, des grossièretés indicibles, plus encore que les hommes. Donc, est-ce que ça, on va aussi, avec le temps, moduler ça? Parce que c'est inacceptable, toutes les insultes que les femmes élus reçoivent. Je dois vous donner raison là-dessus. J'ai fait une entrevue que je vais diffuser avec Mme Plante à 18h30 à mon téléjournal. Et j'étais sur la rue Saint-Hubert. Je ne sais pas si j'avais été avec Denis Coderre ou avec d'autres maires. J'en ai fait plusieurs entrevues dehors. Mais j'ai rarement... Les gens crient le vélo et tout ça. Il y a comme une incivilité, effectivement, qui peut dépasser les bornes parfois. Je referme la parenthèse. Bon, là, vous allez m'expliquer, Alec. Je commence avec vous. La commission HODE, qu'est-ce qu'on surveille? Non, mais plus précisément, la question générale. Est-ce que le premier ministre savait? Quand savait-il? Quand a-t-il su? Qu'a-t-il fait? Ont-ils réagi? Devant des cas, des renseignements de la police, sécurité, d'ingérence chinoise, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on cherche à savoir précisément? Et va-t-on le savoir, Alec? Il y a deux choses différentes. Politiquement, vous avez raison, on essaie de savoir est-ce que le gouvernement, est-ce que Justin Trudeau était au courant, du niveau d'ingérence de certaines puissances étrangères dans nos élections en 2019 et 2021. S'il le savait, a-t-il agi en conséquence? Ça, c'est l'aspect très politique, court terme. À plus long terme, c'est toute la naïveté canadienne dans son ensemble, qui n'appartient pas à Justin Trudeau seulement, qui appartient au SCRS ou à la GRC, au précédent gouvernement. Du Canada, bon pays, qui n'a pas à s'inquiéter de ce que les autres pays pourraient venir faire dans notre démocratie, qui est un peu en train de voler en éclats. On se rend compte qu'on n'est pas toujours bien préparés, que les rapports qu'on remet à nos décideurs ne sont pas très précis. Ce qu'on remet à Justin Trudeau ou à Stephen Harper à l'époque, ou à leurs spécialistes en sécurité nationale, c'est peut-être qu'on a des soupçons que peut-être que ça, ça pourrait se passer. Pour un politicien qui a besoin de savoir quoi faire avec ça, c'est pas toujours clair, c'est pas toujours précis. Puis le domaine de ce qu'on appelle l'intelligence, l'espionnage en général, est souvent comme ça. Et ça devient compliqué d'agir. Est-ce qu'on aura de meilleurs mécanismes? Est-ce qu'on peut améliorer les choses? Certainement. Et ça, ça devrait nous donner, cette commission-là, des pistes. À court terme, par rapport à aujourd'hui, je ne pense pas qu'on est beaucoup plus avancé que ce qu'on avait il y a quelques jours par rapport au témoignage de Justin Trudeau. On ne sait pas exactement. Lui, il dit, écoutez, moi, j'avais des informations parcellaires. Je n'avais pas assez d'informations pour agir. Il y avait beaucoup de soupçons, pas de preuves. Puis moi, je ne peux pas aller sur la place publique avec des soupçons seulement parce que j'ai une responsabilité de premier ministre. C'est pas mal ce qu'on avait quand même entendu dans les derniers jours. Est-ce que Dimitri, d'après vous, lui, M. Trudeau, il s'en sort bien ou il doit passer à travers une route avec plein de barrages difficiles? Est-il embêté aujourd'hui ou ne l'est-il pas, Dimitri? Écoute, je suis certain que n'importe quel premier ministre qui témoigne sous serment regarde sa montre pour finir le plus rapidement possible. Mais là où M. Trudeau est crédible aujourd'hui et il peut échapper toute critique, c'est qu'il dit que malgré ce que sa chef de cabinet, il y a un an, avait dit que M. Trudeau lisait tout, il s'en échappe en disant, je ne lis pas toutes les notes de brefage qui me sont adressées. Stephen Harper n'aurait jamais pu dire cela parce qu'il, non seulement, il lisait tout, mais deux ou trois fois. Donc, le défi pour le Parti libéral du Canada, ou plutôt le gouvernement fédéral, ce n'est pas nécessairement ce que cette commission est en train de nous dire. C'est quelles mesures est-ce qu'ils vont mettre en place, pas seulement pour sévir contre ceux qui font les gérances, mais aussi ceux qui bénéficient de l'ingérence. Puis le modèle, le template est devenu cette investiture dans le comté de Toronto où un de ses députés, M. Han Dong, a potentiellement bénéficié d'ingérences étrangères. Et la question qui se pose, est-ce qu'il le savait qu'il y avait un paquet d'autobus d'étudiants étrangers, non citoyens canadiens, non éligibles à voter dans une élection fédérale, mais selon les règles du Parti libéral du Canada, n'importe qui peut voter dans une investiture. Et s'il savait qu'il bénéficiait, pourquoi est-ce que le premier ministre n'a rien fait? Et à ça, il répond, José, mais dans le cas de Dong, ils m'ont même dit de ne pas en parler parce que c'était pas prêt. Donc, c'est ça un peu ma question, c'est qu'on va, on tourne, on brasse à peu près les mêmes histoires. Est-ce qu'à un moment donné, on va avoir de la clarté un peu là-dedans, José, d'après vous? Peut-être dans le rapport, ça, c'est sûr. Mais écoutez, on n'est pas devant la commission d'enquête sur la loi sur les mesures d'urgence, là où le premier ministre était allé témoigner avec beaucoup d'aplomb parce que beaucoup de faits étaient connus. Il y avait des choses qui étaient très avérées. Là, on est dans des secrets d'État, dans la sécurité nationale, dans l'élection de certains de ces députés, bon, etc. Bon, moi, j'ai écouté cet après-midi et je me disais, mon Dieu, j'aimerais être n'importe qui aujourd'hui sans flux, là, parce qu'il marche vraiment sur des oeufs, comme le dit Dimitri, comme n'importe quel autre premier ministre aurait marché sur des oeufs. La suite, c'est ce qui va être vraiment important. Mais là, on parle de la Chine, on parle de la Russie, on parle de l'Inde, qui sont des pays qui sont quand même notoires pour tenter de s'ingérer dans des processus démocratiques dans un certain nombre de pays, pas seulement le Canada. Ce qui est intéressant, par contre, dans le témoignage de M. Trudeau, c'est qu'il a bien campé la différence entre les tentatives d'influence, incluant par des diplomates étrangers, etc., qui sont inévitables, et des tentatives réelles d'ingérence dans le processus démocratique, dans le processus électoral. Mais pour le reste, c'est sûr qu'on reste, pour le moment, on reste sur notre fin. Il y aura un rapport éventuellement. Très bien. Suivi sur cette menace, est-ce une menace de référendum sectoriel sur l'immigration? Si on vous fait entendre les oppositions au Québec qui ont réagi, et Mark Miller qui a re-re-réagi, et on revient tout de suite. François Legault qui est toujours en train de pointer du doigt à qui c'est la faute. C'est jamais sa responsabilité, c'est jamais sa faute. Quand il y a de quoi qui ne marche pas, c'est à la faute du fédéral, de la pandémie, des libéraux, c'est à la faute de l'immigration. Avoir tous les pouvoirs en immigration, est-ce qu'on a besoin d'un référendum pour ça? Commençons donc par utiliser les pouvoirs qu'on a, puis faire la démonstration qu'on utilise tous ces pouvoirs-là. Si pour une énième fois, la porte se referme au visage de François Legault, qu'il déclenche cette consultation populaire sur le rapatriement des pleins pouvoirs en immigration, et dans quel cas, je serai à ses côtés. Dans le période de négociation, d'ici la fin juin, pour rapatrier des pouvoirs en immigration, pour avoir un meilleur contrôle sur le nombre, sur l'habileté à parler français, on garde toutes nos options sur la table. Si on n'arrive pas à des résultats qui sont satisfaisants, mais pour l'instant, je vous dirais que les négociations vont montrer. J'ai confiance, ça va fonctionner. J'ai plusieurs pistes de solutions à offrir au gouvernement Legault pour réduire ce chiffre qui serait assez facile à faire pour le Québec. La situation est un peu différente dans le reste du Canada, mais c'est des réalités avec lesquelles on doit composer. Moi, je veux m'assurer aussi que le Québec fasse son travail. Ils veulent s'assurer que le Canada fasse son travail. Et sur ce point, je pense qu'on est d'accord. Très bien, tour de table rapide là-dessus, Dimitri. Et M. Roberge et M. Méleu aujourd'hui disent que les négociations vont bien, donc l'idée du référendum, elle est quelque part, mais elle n'est pas très concrète devant. Dimitri. Deux choses là-dessus, la roulette russe puis le rapport de force. Écoutez, de mon vivant, je ne me souviens pas de la dernière fois qu'un premier ministre fédéral était plus populaire que le premier ministre du Québec. Malgré l'impopularité des deux, M. Trudeau demeure plus populaire que M. Legault. Donc, le rapport de force en termes de négociations, écoutez, il y a deux semaines, M. Legault promettait, suite à une question de M. St-Pierre Plamondon, d'exiger tous les pouvoirs en immigration d'Ottawa. M. Trudeau a dit non et M. Legault est passé à autre chose. La roulette russe. Écoutez, je vous suggère de regarder David Cameron. David Cameron qui a gagné une majorité en faisant campagne contre le Brexit. L'erreur qu'il a faite par la suite, malgré le fait qu'il a gagné une majorité, il a déclenché un référendum sur le Brexit qu'il a perdu et a dû démissionner. Ancien premier ministre de la Grande-Bretagne. La roulette russe pour M. Legault, c'est s'il décide de faire un référendum sur l'immigration, ça se peut que, peu importe la question qu'il pose, ça soit un référendum sur lui et non pas sur la question nécessairement. Écoutez, je pense que ça serait une mauvaise idée. Alec. Bien, le petit bruit que vous entendez, ça, c'est les prières du Parti québécois qui espèrent qu'on va faire un référendum sur l'immigration. Bien oui, parce que... Le rouleau tibétain, c'est ça. Oui, oui, écoute, on brûle des lampions au PQ en espérant qu'il y ait un référendum sur l'immigration parce que si jamais il passe à une forte majorité puis qu'Ottawa dit non, on va pouvoir prouver que le système ne fonctionne pas. Et s'il ne passe pas, on va pouvoir prouver que François Legault n'est pas de taille. Donc, d'un côté comme de l'autre, ça va profiter au principal adversaire de la CAQ, qui est présentement le Parti québécois. Et c'est pour cette simple raison-là que je pense qu'ils n'iront pas de l'avant. L'autre raison étant, je pense qu'on brandit cette menace-là, mais que ça va bien en coulisses, les négociations. Les échos qu'on a, c'est qu'on va avoir des avancées d'ici le 30 juin. Et donc, que François Legault maintient une certaine pression, mais que si ça allait vraiment mal, il n'aurait probablement pas sorti cette menace-là. C'est qu'il sait qu'il va probablement y avoir quelque chose en bout de piste d'ici le mois de juin. Et que donc, Josée pourra dire, j'ai remporté ma négociation grâce à cette menace, peut-être de référendum, Josée. Oui, mais qui va le croire? C'est ça le problème, c'est que... Bon, écoutez, bon, juste pour ce sujet-là, j'ai ramené ma boule de cristal de chez le nettoyeur, et je vous dis qu'il n'y en aura pas de référendum sur l'immigration. François Legault ne fera jamais de référendum, point, même pas sur la couleur de la cravate qu'il doit porter les lundis matins, sur rien. Alors, ça, là, je ne sais même pas pourquoi on commence à faire des hypothèses sur oui, mais il n'y en aura pas. Et je trouve que le premier ministre infantilise aussi un peu les Québécois avec ce sujet-là, parce que s'il y a quelqu'un qui pense qu'il va faire un référendum, bien, on veut rencontrer cette personne-là. Justin Trudeau sait qu'il n'en fera pas, tout le monde sait qu'il n'en fera pas. Et c'est clair, d'ici la fin du mois de juin, il va probablement essayer d'arriver avec un petit package, là, voici, un petit peu plus de contrôle, un petit peu moins de contrôle, etc. Mais le résultat final sera qu'il n'aura pas rempli sa promesse de rapatrier tous les pouvoirs en immigration et une promesse qu'il a faite encore très, très, très récemment, là. Donc, ce qu'on entend, là, c'est le bruit du recul, là. Et je suis sûre qu'au mois de juin... Attendez, là, je vais frotter ma boule de cristal. Je suis sûre qu'au mois de juin, il va dire aussi que c'est ça, la force de la troisième voie. Alors, c'est la stratégie des petits porcs. On va chercher petits pouvoirs, petits... Et c'est tout. Mais si quelqu'un s'attend au référendum, venez me voir, venez me voir. Parfait. Si quelqu'un s'attendait à ne plus être obligé de faire un serment au roi à Ottawa, bien, il sera déçu. On a même chanté, on va écouter ça, God save the Queen, après le vote. Mais le vote a été quand même beaucoup plus serré. 113 pour, 197 contre. On écoute. Je déclare la motion rejetée. God save our King, à la Chambre des communes aujourd'hui. Enfin, ça n'ennuie pas quand on couvre la politique quand même. Rapidement, tour de table, Alec. Je disais 113 pour quand même, 113 pour. Oui, parce que tous les partis ont laissé voter librement leurs députés, sauf le Bloc québécois. Mais on savait bien qu'au Bloc, on allait voter en faveur de l'abolition du serment. J'aurais même aimé qu'on laisse le Conseil des ministres voter librement. J'ai trouvé ça dommage que Justin Trudeau demande à ses 38 ministres de voter contre. Parce que là, c'était la deuxième lecture. On aurait pu envoyer ça en comité, l'étudier. Puis effectivement, si ça prend des modifications constitutionnelles, on aurait pu voter contre en troisième lecture à la fin. J'aurais aimé que ce soit un véritable vote libre pour tout le monde, pour qu'on puisse voir vraiment qui veut abolir le serment au roi dans ce cas-ci. Ça n'a pas été le cas. Mais le vote assez serré, quand même, montre que pas tout le monde aime ça prêter serment au roi lorsqu'il devient un député. Peut-être qu'éventuellement, tranquillement, ça pourrait changer. Beaucoup de conservateurs québécois ont voté pour. Que ce soit Gérard Deltel, Pierre-Paul, Luc Berthold, Joël Godin, il y a des libéraux, bien sûr. Ça émanait d'un libéral, je le souligne. Dimitri, rapidement. Les deux grandes surprises. La première, que les conservateurs ont eu un vote libre. C'est le parti qui appuie la monarchie plus que n'importe quel autre parti. Et deux, le fait que M. Trudeau n'a pas permis à son cabinet de voter librement veut dire qu'il est plus monarchiste qu'on le croit. Mais ce que le résultat indique, ultimement, c'est 113 à 197. Peut-être que c'est seulement une question de temps avant que ce type de projet de loi soit adopté. Oui, parce que, Josée, il y a trois ans, on aurait difficilement imaginé cette scène. Non, et surtout pas sous Élisabeth II. Alors, il ne faut pas oublier que maintenant, Élisabeth II n'est plus de ce monde. Et donc, le détachement de la monarchie britannique s'accélère aussi un peu à cause de ça. Donc, oui, on va voir ce que le temps va faire. Intéressant. Et demain, on parlera de la visite de Gabrielle Attal, premier ministre, jeune premier ministre français, qui arrive à Ottawa. Il y a un dîner d'État ce soir. Demain, il est au Québec. On va en parler demain. Josée, Alec, Dimitri, merci beaucoup. À très bientôt. Merci, bonsoir. Au revoir. Bonne soirée.